En fait, nous avons un parking en enclos, le parking du Dufron de mer, qui abrite toujours 860 places. Et en fait, ce parking, on va procéder à son agrandissement en empiétant sur la voie publique. Donc, on va inclure toutes les places de stationnement qui sont comprises entre le parking derrière Ecomax et Lideroprice, jusqu'à la pharmacie proche du McDonald's. Donc, d'un parking de 165 places, on rajoute à peu près une soixantaine de places de parking en enclos. Donc, on aura une clôture qui va permettre de bien isoler le parking de la voie routière. On va créer une entrée du côté de la pharmacie Renaissance, qui sera en binôme avec l'entrée qui est déjà au niveau du rond-point de Jeunesse et Sports, et une sortie qui existe déjà au niveau du rond-point de Jeunesse et Sports. Donc, les véhicules qui sont au centre-ville pourront accéder à ce parking juste dans l'entrée qui est derrière vous. Circuler à l'intérieur, stationner ici, partir sur l'autopont et sortir ensuite quand ils auront fini au niveau du rond-point, proche de la direction de la Jeunesse et des Sports. Et ce sera un parking en fonctionnement horaire, un peu comme ce qui existe déjà au parking horizon Caraïbes ou un petit peu comme l'aéroport. Et en même temps, on pourra créer des abonnements. Donc, ça, ce sont pour les administrations, les commerçants ou quiconque désire stationner son véhicule plus facilement. Donc, il paiera son abonnement mensuellement et il sera plus tranquille pour accéder à son parking. Donc, on aura juste une clôture qui va être créée et à l'occasion de cet agrandissement, on va traiter quelques petits sujets au sein du parking même. Donc, par exemple, les végétaux qui sont là-bas, on va les traiter, etc. Donc, c'est simplement permettre aux usagers de basse terre de trouver des places plus facilement au sein du parking en enclos plutôt que de stationnement sur voirie dont la gestion est faite à partir de rodateurs avec un stationnement payant à l'orodateur ou par corde bancaire ou sous le téléphone portable.